Good morning business, business today. C'est compliqué pour les belles pépites françaises du parapétrolier. On a parlé du groupe Bourbon il y a quelques jours. Ça va mieux pour Technip Energy et son directeur général Arnaud Piéton parce que vous avez justement entrepris le virage de la transition énergétique. Expliquez-nous comment on fait effectivement pour, parce que vous êtes au premier rang, pour se désintoxiquer, se décarboner quand on est un groupe parapétrolier. Bonjour. Bonjour. Alors, groupe parapétrolier, je ne suis pas certain qu'on puisse encore qualifier. Non, non, non. On ne dit plus ça. Je n'ai pas de meilleurs mots pour remplacer, mais plus de 50% des activités d'études, notamment de Technip Energy, sont sur des thèmes très différents du pétrolier ou du parapétrolier ou du gazier. Donc vraiment, il y a un changement. Alors, comment on fait pour se désintoxiquer ? Technip Energy, c'est 15 000 ingénieurs dans 30 pays, 6 milliards de chiffre d'affaires et les ingénieurs, ou en tout cas leur matière grise, ils étaient très utiles au pétrole et aujourd'hui, ils sont très utiles au sujet carbone capture, au sujet hydrogène vert et les fuels dérivés. Donc la compétence d'ingénierie, elle est pertinente ou elle était pertinente sur le pétrolier et le gazier et elle est également extrêmement pertinente sur les sujets de décarbonation et c'est ce qui fait notre force. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de contrat ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas dit de fait, j'arrête de répondre aux appels d'offres sur le pétrole ? C'est-à-dire que globalement, on investit moins en fait ? Alors, c'est parce qu'on s'est dit, on fait des choix et nos ingénieurs, on les dirige sur des thèmes qui sont aujourd'hui différents du pétrolier. Donc c'est vraiment une question de choix. On n'a pas abandonné le gazier parce que le gaz est primordial dans l'histoire de la transition énergétique, mais on a dirigé le reste de nos ingénieurs sur des thèmes de la décarbonation. Et on est optimiste pour plusieurs raisons et notamment une. Contrairement à ce qu'on a pu observer ou ce qu'on a observé il y a 3-4 ans, où il était très difficile de convaincre nos clients d'adopter des solutions décarbonées, aujourd'hui, ils nous les réclament. C'est un vrai changement qu'on peut observer dans l'attitude de nos clients qui change. Il y a les clients traditionnels qui sont les pétroliers ou en tout cas les grands énergéticiens. Total Energy, Energy. Exxon, Shell, etc. Et puis maintenant, les industries qui aussi cherchent à décarboner. Donc on est passé d'un monde où, surtout, non merci, à, oui, s'il vous plaît, trouvez-nous des solutions décarbonées. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Est-ce que vous pouvez nous parler de certains de vos produits, effectivement ? Alors Technip Energy, c'est une boîte qui conçoit et délivre les grandes infrastructures de l'énergie de par le monde. On est des plateformes offshore ? Alors, il faut savoir qu'on est des plateformes de production, mais pas des plateformes de forage. On n'est pas du tout dans la production. On est une boîte d'ingénierie. Donc on est architecte et maître d'œuvre de l'infrastructure de l'énergie qu'on peut voir en mer flottante ou à terre. Les grandes infrastructures de GNL, les usines de caraburant durable, etc. Donc on est architecte et maître d'œuvre. Et la beauté de Technip Energy, c'est que dans notre architecture, on va placer nos propres technologies. Technip Energy, c'est aussi des laboratoires et des développements de technologies et des produits. Donc on développe des solutions à grande échelle pour le monde de l'énergie. Du coup, vous êtes obligé de pivoter. C'est-à-dire que toutes les anciennes infrastructures, on les fait évoluer, on les reconstruit. Qu'est-ce qu'on en fait ? Les anciennes infrastructures, c'est une source de nouveaux business. La transition énergétique, c'est notre business. Et aujourd'hui, quand on est un de nos clients et qu'on a investi des dizaines de milliards dans une infrastructure, il y a quelques années, on est évidemment très intéressé à ce qu'elle dure encore et encore des décennies. Et ça, c'est une source de business pour nous parce que la conversion de l'infrastructure existante vers une infrastructure décarbonée, c'est un des axes d'investissement de nos clients. Et donc, c'est une opportunité pour TEN. Est-ce que vous pensez qu'on va assez vite parce qu'on voit effectivement la courbe du réchauffement climatique, des émissions de CO2, on fait des efforts. Il y a des pays, l'Europe par exemple, qui a réduit ses émissions de CO2 l'an dernier. Mais est-ce que vous êtes un expert ? Est-ce que vous pensez que ça va aller assez vite quand même ? Alors, ça va probablement pas assez vite. Mais moi, je les ai décidés de regarder le verre à moitié plein parce qu'encore une fois, la tendance est là. Et c'est très clair dans le nombre d'études d'avant-projets qui nous sont commandées. Plus de la moitié sont autour de la décarbonation, des sujets bas carbone, etc. Donc, il y a eu un vrai shift des priorités au sein de nos clients et des nouveaux clients qui arrivent également. Donc, vraiment, un changement très important et très marqué sur les deux, trois dernières années. On passe quand même d'un monde où il y a une mono-source d'énergie, le pétrole, à un monde où il va y avoir du gaz, de l'hydrogène, différentes sources. Est-ce que c'est un problème, justement, en matière d'infrastructure où il faut à chaque fois faire des choses différentes, des canaux de distribution différents ? Ou finalement, non ? Bon, j'imagine que pour vous, ça fait plus de business, mais ça fait plus d'infrastructure aussi. Alors, ça peut être un problème, mais pas forcément. Par exemple, prenons l'exemple des fuels d'aviation durable, les SAF. La beauté des SAF, c'est qu'ils sont mélangeables avec le kérosène traditionnel. Donc, il n'y a pas de problème d'infrastructure. L'infrastructure résistante peut être utilisée. Les carburants, ils coûtent aujourd'hui huit fois plus cher que les carburants ? Ils coûtent aujourd'hui huit fois plus cher, mais par contre, ils sont en plein développement. Et puis, huit fois plus cher, aujourd'hui, ils sont mélangés peut-être 5-10% d'un total d'un plein. Est-ce que ce n'est pas se faire plaisir à bon compte, c'est-à-dire de mettre du 5% de e-fuel alors qu'il y a encore 90% de fuel normal ? Est-ce que ce n'est pas un peu du greenwashing quand même ? Moi, je pense que ce n'est pas du greenwashing, ça fait partie de l'évolution. Et quand on parle énergie transition, aujourd'hui, on parle surtout addition d'énergie parce qu'il n'y a pas moins de consommation d'énergie. Il ne s'agit pas de moins d'énergie, il s'agit de moins d'émissions. Ça, c'est primordiable, mais par contre, ce n'est pas moins d'énergie. C'est plus d'énergie et moins d'émissions. Voilà, Tech-Type Énergie, 15 000 employés, 35 pays, quand même 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Absolument. Merci, Arnaud Pieton, directeur général, d'avoir été notre invité. Merci, Arnaud Pieton.